Bonjour les Scrapeurs et Scrapeuses ! Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau haul de la boutique Rita Rita. C'est une boutique en Espagne. En début d'année, elle a lancé un abonnement mensuel sur une collection qu'elle appelle collectionnable. C'est une collection qu'on va avoir tous les mois un nouveau produit de la même collection. A la fin de l'année, en décembre, on a une collection globale. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Comme je suis à l'étranger, elle envoie cette collection à l'international trimestriellement. Ça fait comme une boîte postale chez elle. Si on veut rajouter des produits à notre envoi trimestriel, par exemple des colles, des papiers ou autre, on lui indique sur notre commande, merci de l'inclure à notre abonnement. Ainsi, on n'a plus à payer des nouveaux frais de port. Donc ça je trouvais sympa. Je me suis dit pourquoi pas essayer. J'avais vu beaucoup de ses vidéos et j'aimais beaucoup ses produits. Parce qu'elle a sa collection et des collections étrangères aussi. Et je me suis dit allez je vais essayer au moins cette année. On verra l'année prochaine. Donc là, je vais vous montrer donc la collection collectionnable qu'elle appelle ça et aussi des produits que j'ai rajouté du coup dans mon envoi. Donc elle envoie des grandes boîtes comme ça. Puis je trouvais vraiment mignonne avec des petits dessins un peu de son esprit à elle. Donc je vais l'ouvrir et je vais mettre tout ça. Je l'ouvre et je vais vous montrer. Donc je n'ai pas encore vraiment regardé ce qu'il y avait. Alors, il y a ça, il y a ça. Alors, j'ai pris des vis de reliure. Alors, je vais voir comment je vais les utiliser. Je voulais voir avec des anneaux de classeur. Si je pouvais les utiliser parce que j'ai des anneaux où je n'ai pas d'attache pour faire. Je voulais tester voir si, enfin moi c'est artémio mais bon c'était pas très cher je me dis pour compléter tout ça. Après, j'ai pris ce que je ne trouvais pas. C'est parce que je voulais faire comme des... Des reliures. C'est des élastiques. Pour faire des albums comme des... Je sais, je sais, je sais... Comme des minodories, ce que ça s'appelle. Des élastiques pour faire des reliures en mettant des carnets dedans. Ou des papiers. Donc j'en ai pris, j'ai pris un mètre de chaque. Un blanc et un noir pour rétesser. C'est ce que je ne trouvais pas sur d'autres boutiques. Je n'arrivais pas à trouver ce que je voulais. Je me suis dit, bah tiens. Je me suis dit, je vais commander chez eux. C'était pas mal. C'était pas très cher pour un mètre. Je me dis, je peux quand même faire plusieurs petits albums avec. Ça fait... Un petit... Un petit... Voilà. J'ai pris ça. On va mettre ça de côté. Après ici, je crois, si je me souviens bien, j'ai pris des chaînettes. Je trouve ça super mignon les petits envalages avec son petit cœur là. Ça, je trouve ça très très mignon. Voilà. Donc voilà. Là, je crois que c'était 5 petites chaînettes avec le petit embout en blanc. Pour faire sur la tranche de l'album, faire des petits... Donc en blanc. Je crois que j'ai pris, si je ne me trompe pas, celui-là. Ça doit être du noir peut-être. Je ne les ai pas ouverts. Je me suis dit, j'attends la vidéo pour le faire. Ah non, c'est du blanc aussi. Je crois qu'il y a un blanc et un plus gris. Ah non, celui-là, il est gris. Ah, ça se voit à peine. C'est vrai. Attends, non. Voilà. Il y a un gris et un blanc. Voilà. Ça ne se voit pas. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vraiment, c'est très léger. C'est un gris très clair. Oui, on voit un petit peu la différence. Mais c'est vrai que là, comme ça, je ne le voyais pas. Donc là, c'est le blanc et là, le gris. Hop. Et ici. Et celui-là, du coup, peut-être que c'est du noir. Alors là, c'est tout petit. C'est tout mignon. Alors, on va voir si j'arrive à le... Oui, ça, c'est les noirs. Et des noirs. Comme ça. Voilà. Comme ça, pour des petits albums, j'avais envie d'essayer de faire des petits albums avec des... Sur la tranche, accrocher des petits... Des petits bleus. Voilà. Après, j'ai pris des... Voilà. Je vais chercher des alphabets en couleurs. Parce que je n'en ai pas beaucoup. Je me dis, des fois, quand je fais les pages de scrap pour mettre des titres, des choses comme ça, je ne trouve pas ce que je veux. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, un mini-album de la marque Minitopia. C'est une ancienne collection Summer Story. Pas très cher, du coup, là, quand même. J'ai de quoi... Voilà, il y a pas mal de petites couleurs. Ça me fait un petit lot. Et j'ai pris... Là, j'ai pris de la marque d'une des collections. Je voulais voir. Je ne connaissais pas trop leur mini-alphabet. Et là, j'ai pris le basique noir de Minitopia aussi. Donc, voilà. Super. Les petits peu-filles en moi. Donc, là. Donc, ça, c'est des petites choses que j'ai achetées en plus. Pour avoir un peu... Voilà. Des petites choses qui me faisaient envie. Et donc, au fur et à mesure, je cherchais. Je trouvais qu'ils étaient chez eux. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commander et l'ajouter à la collection. Donc, là. Ah, et puis après, j'ai pris aussi des... Comme des... Je ne sais pas si ça, des... Des reliures en tissu. Voilà. C'est papier de reliure en tissu. Donc, j'ai pris celui-là qui est un peu... Je pensais qu'il était plus clair que ça, beige. Beige marron. Celui-ci. Et celui-là, j'aime beaucoup. C'est un gris perle. Ça fait un peu vert d'eau. J'aime beaucoup ce gris vert. Et je sais pour quelle collection l'utiliser. Et je crois que celui-ci, il va très bien. En une de mes collections aussi. Pour faire un mini. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Je fais deux mini différents. Donc, voilà. Voilà. Et là, du coup, on va passer... Je vais vous montrer les petits cadeaux qu'on a eu avec. Donc, j'ai un petit tampon. Petite fleur, petite marguerite. J'aime beaucoup. C'est très joli. Et j'ai eu... Du coup, je pense que ça, c'est le cadeau qu'on avait avec la collection collectionnable. Un petit cœur en bois. Donc là, hop. On peut le peindre et tout ça. Et hop. Sur la tranche d'un album. Ça peut être très sympa. Voilà. Et du coup, ici, je vais vous montrer, du coup, les... Donc, comme on est en mars, du coup, c'est les envois de janvier. Oui, c'est ça. C'est janvier, février. Et du coup, je pense que celui-là, c'est celui-là de mars. Donc, voilà. C'est la collection. Voilà. Les basiques. Donc, on a six papiers. C'est du papier recto verso de 220 grammes. Je vous les montre après. Et j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas, mais j'en ai entendu parler. C'est les pochettes qu'elle met aussi à l'arrivée pour enregistrer. Les pochettes qu'elle vend aussi pour classifier ces choses. Et là, c'est vraiment bien épaisse. Donc, celle-ci, je peux la garder complètement comme ça. Elle est bien épaisse. J'aime beaucoup. Donc, ça, je l'ouvre après. Je vous le montre. Et donc, ici, les petits stickers. Vraiment, super joli. J'aime beaucoup. Un peu enfantin, mais j'aime ça. Donc, voilà. Et puis, un alphabet avec. Donc, ça, c'est sympa. Donc, pour faire une partie d'album. Je vais, je pense, attendre d'avoir toute la collection pour voir quoi créer avec. Et bon, ça, je pense que je peux l'utiliser sans utiliser les autres. Là, des petits tampons bulles qui est très à la mode cette année. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je suis bien contente de la collection pour l'instant. J'ai hâte que juin arrive pour avoir la suite. Ce que je vais faire, je vais vous ouvrir ça. Je vais vous montrer quand même les papiers. Après, je pense qu'on peut encore souscrire. Mais là, il faut payer la globalité. D'un coup, il n'y a plus. Parce que quand on habite en Espagne, on peut payer mensuellement. mensuellement, pardon. On peut payer mensuellement. Alors, quand on est à l'étranger, c'est un achat global en début. On paye en globalité. Donc là, on a les papiers. Mais tu m'as bien fait les garder. C'est très joli. Donc, on a le papier comme ça. Ah, d'accord. Ok, avec celui-là, on a le... Et là, on a les plus grands. C'est sympa, ça. Donc là, c'est basique. Collection là. Le basique comme ça. Ah oui, d'un côté, on a un basique. Et de l'autre côté, on a un motif. Donc, petites étoiles. Donc ici, le ronfale. Ici, les petits noeuds. Ici, un vert. Ici, les petits triangles. On n'envoie plus beaucoup plus pas. On dirait presque blanc. Mais c'est vraiment très clair. Un basique noir. Et du coup, de l'autre côté, des petits ronds. Voilà. Donc voilà. Super. J'ai beaucoup aimé. Je voyais déjà sur leur site, sur leur Instagram, pardon. Vous pouvez voir les papiers. J'avais vu les stickers. J'avais hâte de les recevoir. Là, je suis contente. C'est vrai que mon attendre, il faut attendre à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Je vais garder ça quand même. Je vais garder toute la collection ensemble. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye !